Père Lemoyne, comment peut-on être à la fois frère dominicain et psychanalyste ? La psychanalyse est venue dans ma vie à une époque où j'en avais besoin. Pas forcément le désir parce que je ne savais pas trop ce que c'était que la psychanalyse, même si en France on passe le baccalauréat et quand je l'ai passé il y a fort longtemps, il y avait quelques heures sur Freud, mais j'ai dû recourir à la psychanalyse. C'est comme ça que je me suis intéressé existentiellement à la psychanalyse, on peut dire. Or j'étais déjà dans l'ordre dominicain, j'étais pas tout à fait prêtre encore. Et la psychanalyse, donc je m'y suis intéressé comme une expérience particulière que j'ai... J'aime pas dire ça, je trouve que c'est pas très juste, mais c'est le mot qui m'est venu. Intégrer à ma vie de prêtre, en réalité on l'intègre, on l'intègre pas, c'est pas le problème. L'expérience psychanalytique et l'expérience d'une vie de prêtre vont de pair. Alors de façon plus ou moins parallèle, plus ou moins asymptotique, plus ou moins... Voilà. Mais ce sont deux expériences qui sont très riches à vivre de front. Donc ça n'est pas incompatible, à vous entendre, mais qu'est-ce que la psychanalyse peut apporter à la spiritualité ? Si on réfléchit en termes de compatibilité, on est coincé. On peut réfléchir en termes de théorie. Voilà, il y a les dogmes chrétiens, il y a la vie chrétienne, la morale chrétienne, la spiritualité chrétienne avec ses contenus. Et de l'autre côté, il y a Freud, Lacan, Jung, et puis les contenus, les thèses tout à fait théoriques. On peut le faire, ça. C'est souvent une impasse quand on fait ça. Par exemple, on dit, bah, Freud était athée, il s'est même opposé à la religion. En fait, c'était quelqu'un de très passionné par la religion. Donc tant qu'on compare les théories, ça ne mène pas à grand-chose. C'est dans l'expérience concrète que la vie se fait, le chemin se fait, le chemin de la foi, le chemin analytique. De temps en temps, ils se croisent. C'est très intéressant. Ils ne se croisent pas forcément au bon endroit. C'est d'autant plus intéressant. C'est à vivre. Et si on imaginait Freud et Jésus qui se rencontrent aujourd'hui, que pourraient-ils se dire ? Il parlerait du désir, je pense, c'est-à-dire le désir, que désires-tu ? Cette femme que Jésus rencontre, vous savez, elle a eu cinq maris et puis elle recherche l'eau vive, elle recherche à rencontrer celui qui sera pour elle un rabbi qui la libère. Et il y a cette rencontre-là qui est une rencontre de désir, une rencontre de libération parce que la psychanalyse comme la foi, et il faut peser ses mots quand on dit ça, mais la psychanalyse comme la foi chrétienne est une affaire de désir. Désir de Dieu, désir de l'autre. Ce n'est pas le même désir, c'est le même mot. Et ces mots demandent à être déployés. Est-ce que Jésus était psychanalyste ? Non, Jésus avait un côté thérapeute incontestable. C'est-à-dire, il guérissait, il avait des pouvoirs, on va dire, thomaturgiques, il était reconnu comme ça. Analyste, non, pas vraiment. Alors, on peut assumer quand même l'anachronisme. On peut dire qu'il était analyste peut-être sur le chemin d'Emmaüs. C'est-à-dire, quand il a expliqué les écritures à ses disciples qui étaient un peu perdus, complètement même, et qu'il a dû relire avec eux le passé qu'ils avaient vécu avec lui d'ailleurs, et relire ce passé en faire une anamnèse, ce qui est un terme qu'on rencontre dans la spiritualité comme dans la thérapie, enfin dans les thérapies, tout ceci pour dégager un avenir. Donc, Emmaüs, c'est probablement l'évangile le plus analytique avec, je dirais, le patient, j'allais dire, en tout cas, l'aveugle-né, l'aveugle de naissance. Là, on a bien sûr un miracle, mais tout autant un récit, je dirais, un récit de vie, un récit analytique, puisqu'il doit, cet aveugle-né, reparcourir sa vie. On l'interroge sur qui étaient ses parents, et c'est ainsi qu'il découvre peu à peu son désir, qui n'est pas d'ailleurs que son désir, mais dans le cadre de la foi chrétienne, qui devient le désir de Dieu, et même de Dieu en Jésus-Christ. Psychanalyse, foi chrétienne, on peut aller chez le psy si on va pas très bien, ou on peut aller chez son confesseur, ou avoir un entretien à caractère spirituel. Est-ce que l'une des démarches remplace l'autre ? Non, ce sont des démarches tout à fait différentes, et qui n'ont ni les mêmes méthodes, ni les mêmes objectifs. Donc, comment dirais-je, mélanger les deux en disant, d'un côté c'est profane, de l'autre c'est sacré. En fait, c'est pas ça, c'est une impasse. Il faut vraiment d'abord les distinguer. Alors, en revanche, ce qu'on voit très souvent, c'est des personnes qui ont par exemple un accompagnement spirituel, et qui sont en cours d'analyse, qui font une psychanalyse. Bon, mais ce sont deux expériences, deux vécus, qu'il ne faut pas mélanger. Sinon, on fait un peu n'importe quoi, et on peut mener d'ailleurs les personnes sur des chemins qui sont sans issue. Donc, bien distingué, donc la psychanalyse ne peut pas tout soigner, tout guérir, tout expliquer ? Dites-nous docteur. Ben, c'est difficile de dire tout, puisque tout c'est la toute-puissance. C'est donc vouloir obstruer, vouloir, oui, avoir assumé une position de toute-puissance. Par exemple, c'est ce qu'un prêtre risque de faire quand il se comporte de manière abusive, mais c'est aussi ce qu'un père de famille, ou une mère de famille tout-puissant ou toute-puissante, peuvent faire lorsqu'ils prétendent être tout-puissant pour leur enfant. On n'est jamais tout-puissant dans l'amour. L'amour n'est jamais tout-puissant. Et il y a des limites. Donc, on doit accepter les limites de l'une et de l'autre. Oui, on doit même commencer par poser les limites ou poser un cadre. Et c'est comme cela qu'on peut déployer soit l'expérience d'une analyse, soit l'expérience de la foi. Et parfois, on voit des personnes qui mènent les deux de front. Alors, ils se demandent, c'est vrai, comme vous l'avez demandé au début, s'ils ne font pas la même chose. En réalité, ce n'est pas la même chose, évidemment. Encore une fois, la foi, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est la promesse de l'éternité. La psychanalyse n'a que faire de l'éternité. Père Lemoyne, vous, vous avez les deux casquettes, si j'ose dire. Ce n'est pas une casquette. La foi n'est pas une casquette. Elle nous habite. Elle est là à l'intérieur. Mais voilà, qu'est-ce que l'homme de foi apporte au psychanalyste et qu'est-ce que le psychanalyste apporte à l'homme de foi ? Il y a beaucoup de réponses à faire. Une des réponses peut-être la plus évidente, c'est la psychanalyse démasque. Elle jette à bas les masques. Elle fait apparaître les contrefaçons de nos motivations inconscientes. Ce qui se passe en nous à notre insu, c'est ça l'inconscient. Ce qui se passe en nous à notre insu, c'est bon de s'en rendre compte, y compris dans le domaine religieux. Je pense que la psychanalyse aide à rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Est-ce que la psychanalyse a toujours bonne presse ? Ça dépend où. Parfois, elle a une très mauvaise presse. Très mauvaise presse. Ce qui est le cas d'ailleurs depuis sa fondation, donc depuis le vivant de Freud déjà, il avait parfois mauvaise presse. Et depuis le déploiement, depuis la naissance de la psychanalyse, la psychanalyse régulièrement a eu mauvaise presse, a été très très attaquée. Soit la vie de Freud, soit ses pratiques thérapeutiques, soit la vie de tel ou tel psychanalyste, ou les thèses de la psychanalyse. Donc les psychanalystes ont l'habitude, ça n'a jamais empêché les personnes qui ne vont pas bien, qui sont en souffrance psychique, d'avoir recours à la psychanalyse et de s'en trouver mieux. Et finalement, est-ce que la psychanalyse et la foi chrétienne ont les mêmes buts ? Parce qu'on veut s'en sortir, en fait, c'est ça. C'est pas du tout le même but. Le but de la foi, c'est le salut. Le but de la psychanalyse, alors, on va dire, c'est la guérison. Mais quelle guérison ? De quoi parle-t-on quand on parle de guérison ? Alors, peut-être le mot qui fait passerelle entre le salut et la guérison, le mot qui est commun, je crois, le mot, au moins, à la psychanalyse et à la foi chrétienne, c'est la vérité. On cherche dans les deux cas la vérité. Et vous, vous vous sentez bien, donc, à l'intersection de cette recherche ? Moi, je m'y sens très très bien. Ça veut pas dire que lorsqu'on a fait une psychanalyse et lorsqu'on est chrétien, on s'assume avec une liberté remarquable et on a définitivement acquis une maturité que personne ne peut avoir pas du tout. Chaque être humain reste une personne un peu fragile, c'est normal, un peu boiteuse, mais c'est un petit peu comme dans la genèse, nous sommes blessés à la hanche. Et c'est cette blessure à la hanche qui est la condition d'avoir envie de chercher différemment, de chercher à aller mieux, si on veut, en tout cas de chercher à trouver un nouvel équilibre. Père Lemoyne, peut-être juste une dernière question. Si quelqu'un ne va pas trop bien et vient vous dire, Père Lemoyne, aidez-moi, est-ce que je dois aller voir un psy ou est-ce que je dois aller voir un prêtre ? Qu'est-ce que vous conseillez ? J'écoute la personne et d'abord il s'agit d'écouter la personne telle qu'elle vient, de façon la plus neutre, on n'y arrive jamais d'ailleurs, mais la plus neutre possible, si évidemment elle a besoin, si j'entends dans ce qu'elle me dit qu'elle a besoin d'un soutien thérapeutique ou même d'une analyse, je l'oriente vers un confrère, une consoeur. Si elle a besoin d'un prêtre, eh bien je suis prêtre. Voilà, donc quand la personne vient à moi, c'est un carrefour. Ça dépend de sa demande. La demande est quelque chose de très important dans la psychanalyse. Ce n'est pas du tout le même objectif. Quand il s'agit d'une demande, par exemple, de rencontrer un prêtre, de se confesser à lui, la demande n'est pas la même. Donc l'écoute est en fait, écouter quelqu'un, c'est l'occasion de faire un point, de faire un arrêt sur image et de voir avec lui si un soutien spirituel lui est utile ou si ça ne suffira pas et que cette personne a aussi besoin d'un soutien thérapeutique. Merci Père Lemoyne. Merci à vous. 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 Merci à vous.